Si je vous dis araignée, vous pensez à ça, à ça, ou encore à ça, plus le temps avance, et plus notre vision de ces petites bêtes a changé grâce à beaucoup de choses, notamment en apprenant à les connaitre, mais aussi en voyant Spiderman, vous avez bien entendu j'ai dit Spiderman, ma première peur des araignées remonte surtout à l'époque où j'avais vu le pote à Hagrid, assez nonchalant, et aussi à l'époque où mon père s'amusait à me faire peur avec, c'est comme ça qu'on crée des antagonistes de shonen hein, mais d'un coup je vois cette petite araignée toute kawaii déçue, et là j'me dis, mais les araignées, c'est trop bien ! Avant d'être une araignée, cette araignée n'était pas une araignée, logique parce que c'était pas une araignée, vous captez ? Non moi pas très bien, le wifi ça veut pas là ! Elle était une simple lycéenne, qu'on harcelait en mettant des mots méchants dans son cahier, et arrosait comme une plante, euh c'est bien de l'eau pas vrai ? Décidément j'invite les japonais à s'inspirer des écoles françaises, parce que là ça va pas du tout, mais c'est pas le sujet, car un peu à l'image d'Ari Fureta, mais pas trop quand même, une explosion géante retentit dans l'école, et tout le monde meurt, une attaque terroriste, un tremblement de terre, l'urine qui tombe de sa chaise, euh bon celui là je l'ai inventé, rien de tout ça ! Après leur mort, il s'avère que tous les élèves se sont réincarnés dans un monde fantastique, fait de magie et de créatures mystiques, euh sauf que tous les élèves se sont réincarnés plus ou moins en des trucs décents, en humain, en petit dragon, et même en femme, Attends t'as déjà dit en trucs décents ? Ah eu ! Sauf que ce n'est pas le cas de notre héroïne qui s'est réincarnée en araignée, littéralement le genre de monstre random dans toute fantaisie, qui te donne même pas 6 d'xp pour être farmé, c'est avec courage et beaucoup de seum, qu'elle va essayer de survivre au labyrinthe dans lequel elle est, monter de niveau et essayer de tirer beaucoup de choses au clair, même si elle est dans une grotte, elle m'aime dans un labyrinthe de 300 étages dont elle ne sortira que vers l'épisode 13, j'aimerais presque vous dire que c'est du troll, mais pas trop, elle obtiendra diverses compétences tout le long qui lui permettront d'être de plus en plus cheaté, et même développer différentes personnalités qui l'aideront à rythmer les combats et l'animer, franchement moi normal, j'ai mangé des pâtes, je m'occupe pas de la magie, ouais moi perso ça va aussi, les gosses et tout ça, c'est un peu assez de spécial, bah ça tombe bien que vous dites ça, parce que moi aujourd'hui j'ai mangé des pâtes à la bolognaise, et franchement, compétence obtenue, schizophrénie, on suivra le côté des humains bien dorlottés dans leur vie de rêve, beaucoup d'années plus tard, après le côté de l'araignée qui galère à survivre face à des monstres au gabarit de sardoche, la chose que je peux retenir c'est que enfin, on a une réincarnation logique, où la personne réincarnée réfléchit, avance et comprend rapidement sa situation, je ne vais pas citer tous les isekai très originaux, où t'attends bien 20 minutes de comprendre ta réincarnation, et comment tu vas te build, non c'est pas mon genre, en fait comme dans tout isekai, le schéma classique, on te pose une situation simple que t'as envie de voir, donc le mec trahi se venger, le potard random sortir du jeu, et la meuf araignée confronter ses anciens camarades de classe, et ensuite on te propose un chemin intéressant vers cette destination, et c'est là que la plupart des isekai pourront montrer à quel point ils sont bien et différents des autres, beaucoup échouent, d'autres réussissent, et certains sont des masterclasses, hmmm du cum, des masterclasses j'ai dit, sur le premier épisode, la surface de l'oeuvre semble assez random de tous isekai qui se respectent, sauf toi bien sûr, alors qu'en fait vous continuez de regarder et vous rendez compte que les choses ne tournent pas rond, ah bah si en fait, mais là vous allez me dire, mais comment un truc aussi simple peut être aussi bien, genre qui s'attendait à ce qu'une meuf réincarnée en araignée soit une masterclass aussi bien cachée que les murs illusores dans Elden Rings, oh pinaise, et si je vous disais que c'était l'araignée et ses 4 autres personnalités qui soulèvent la série, non t'inquiète je rigole, inquiète toi un peu quand même, cet anime prouve quand même que 4 personnifications d'un même personnage principal, peuvent avoir une relation plus dynamique que la plupart des personnages de sécaille, et ça c'est fou ! Genre imaginez si moi tout seul j'arrivais à ritmer la vidéo comme ça, mais c'est pas déjà ce que tu fais ? Je vois pas de quoi tu parles ? T'es bien là avec moi ? Le fait de mettre en contraste le présent et le passé, c'est tout simplement parfait, ça donne des occasions de créer un suspense immense de par de simples exécutions de phrases ou d'apparences, pour ensuite donner des réponses dans l'une des temporalités, donc tu te demandes comment les actions du passé vont influencer le présent que tu vas voir, et comment les actions du présent vont faire lien ou sens aux actions faites dans le passé que nous verrons après ? Vous avez compris ? Vous suivez ? Parce que moi non hein, et quand tu suis tout ça, tu te dis bof, c'est quand même tous des personnages secondaires avec un petit mignon dragon, euh pardon, tu rivalisera jamais avec le dragon Scooby, faut te faire une raison hein, mais en fait ça restera toujours intéressant de voir le développement de chaque personnage après leur réincarnation, leurs bases sociales, sentimentales, psychologiques, ne font que évoluer et se mue en quelque chose de nouveau, moralement différent de ceux qu'ils étaient avant, et donc ça crée un intérêt chez le spectateur, celui tout d'abord d'une évolution et d'un changement dans le relationnel de tous ces personnages, qui avaient l'air de base si bien construit de tout cliché, oh non, on s'est réincarné dans Roblox, les échanges qu'ils ont entre eux ont fait partie, et sont mine de rien vachement intéressants, et permettent de préluder pas mal de choses, mais aussi un côté de suspense, déjà qu'on ne sait pas grand chose de tout ce qui nous entoure, alors si on aimait l'hypothèse que c'est les compétences, les monstres, ou ce monde fantastique qui change tellement les gens, bah on va finir par être perdu sous une pile d'informations immense à prendre en compte sur les actions que nous regardons au temps présent, et ça j'adore, de Dior, voilà c'était tout pour moi, et cette hypothèse vient en soulever une autre qui est entre deux, c'est que ce monde n'a aucun impact sur la personne et l'identité des personnages, mais fait ressortir le fond de chaque personnalité grandeur nature, et ça se confirme encore plus, quand on sait que Shunine a été réincarné en brave et preux chevalier, lui qui transpirait l'esprit shonen, que la prof a été réincarné en elfe pour avoir une longueur d'avance sur ses élèves, que l'autre a été réincarné en fils de pute, car il jouait magie sur Elden Rings, et c'est bien après dans l'histoire que tout ça va se concrétiser, sans bien sûr donner de réponse propre, donc quand même on garde un minimum de suspense, et en fait c'est tout ce mélange d'informations à assimiler, et à prendre en compte sur le monde, les différentes espèces et factions, les rois démons, les admins, les compétences et leurs manières, qui rend le visionnage de cet anime aussi intéressant, t'as vraiment l'impression de te retrouver dans un jeu irréel, où on te donne aucune indication, et où les choses battent leur rythme avec ou sans toi, si tu n'essaies pas de faire preuve d'un temps soit peu de jugeote, bah tu ne comprendras rien à ce qui arrive et va arriver, la fameuse sélection naturelle, maintenant on va passer sur un point qui me tient particulièrement à cœur, c'est l'animation, bon déjà j'anticipe, mais tous les gens qui crachent sur l'animé à cause de son animation, bah je vous comprends, c'est normal, mais je vous le dis, si vous vous arrêtez à ça, franchement, vous ratez quelque chose, vous ratez réellement quelque chose, certes l'animation est dégueulasse, mais comme à l'image de One Punch Man à ses débuts, la beauté graphique n'a rien à voir avec l'expérience que vous pouvez avoir avec une oeuvre, moi personnellement, ça m'a pas tant dérangé que ça, au début je le remarquais, mais je trouvais que ça collait plutôt bien avec l'ambiance jeu vidéo de l'animé, donc bon, et après j'ai plus vraiment trop fait attention, alors oui, c'est dommage que l'animé n'a pas reçu une adaptation digne de sa grandeur, et je ne parle pas de l'opening, mais pour tout vous dire, j'étais focus sur autre chose, j'étais à vrai dire plongé dans cet univers fantastique, à la recherche incessante de réponses à mon questionnement infini, l'intrigue m'a tellement intrigué pour le coup que j'étais à fond, je voulais voir à quel point l'araignée allait évoluer, y a-t-il une limite, quand est-ce qu'elle va sortir de là, quand est-ce qu'elle va rencontrer des humains, quand est-ce qu'on aura des réponses sur les admins, je vais pas mentir, j'avais grave envie de voir à quoi ressemblent les différentes formes d'évolution, etc, vous m'envoyez désolé, chers fans d'animation japonaise, mais je suis un friand d'rpg, les builds, les classes, le stuff, les compétences, j'adore ça ! D'ailleurs retrouvez-moi sur Twitch pour un peu plus d'elden rings, je casse ma petite pub comme ça là, ça fait plaisir ! Alors mon intérêt, plus ma curiosité de tout ça, n'a rendu que mon visionnage des plus agréables à regarder et contempler, et je pense que l'animation n'a rien enlevé à tout ce kiff, j'ai juste besoin d'une intrigue intrigante, d'une histoire avec un fond, tant pis si on ne le révèle que très peu, la chose qu'il faut c'est de nous montrer que c'est très large, et I'm a spider and so what, réussit parfaitement dans l'exécution de ces différents thèmes divertissants, à chaque épisode, franchement, à part les moments dans le labyrinthe, qui a encore été rythmé par les moments du présent des humains, était peut-être un peu long, mais honnêtement, c'était qu'il faudra regarder, car chaque épisode était sûr et certain qu'il allait se passer quelque chose, peu importe quoi d'ailleurs, une révélation, introduction de nouveaux personnages, nouvelle évolution, etc, etc. D'ailleurs je viens de remarquer, mais elle n'a pas de nom, le personnage avec lequel on a passé le plus de temps dans la série n'a pas de nom, c'est pour ça que la plupart de la communauté l'appellent Kumoko, donc c'est ce qu'on va faire aussi, n'inquiétez pas. Et enfin, j'adore quand la différence de puissance est de sorte à nous montrer des choses d'envergure, comme elles le sont réellement, donc des choses de malade, dans un monde où tout le monde serait puissant, la puissance ne serait plus aussi satisfaisante à regarder et admirer, et honnêtement, si avec tous les aspects que j'ai pu aborder dans la vidéo, vous pensez toujours auquel est l'animé, à cause de son animation, sachez que je vous déteste, autant que les gens qui font des freaks en convention ! Alors avant toute chose, si vous voulez reprendre là où l'animé s'est arrêté, vous pouvez reprendre volume 6 du light novel, ou tome 10 du manga, ou encore plus précisément chapitre 52, mais je vous conseille personnellement de ne pas reprendre en manga, pourquoi vous allez me dire ? Bah c'est là qu'il va falloir rester attentif les refs, parce que c'est vraiment un beau merdier, le manga n'adapte pas correctement le light novel, et l'animé lui, adapte le light novel et non le manga, et c'est pas de l'ordre de petits trucs sautés ou quoi hein, non, non non, vraiment, le manga ne ressemble en rien à l'animé ou au light novel, pour une raison très simple, c'est que le manga ne suit que le point de vue de Kumoko, alors que l'animé et le light novel, donne des moments où on suit les aventures des humains, ce qui est littéralement une composante majeure de mon appréciation envers cette série, alors vous pouvez évidemment reprendre en manga, aucun souci, mais vous aurez que le point de vue de l'araignée et rien de plus ! Alors je vous préviens, globalement, l'animé adapte tout le light novel correctement, et de la meilleure des façons possibles, pourquoi je dis ça ? Car l'auteur lui-même était dans le projet animé, donc voilà ! Néanmoins, certaines choses ont été raccourcies, et dans le cas de force majeure, complètement sautées, mais je vous rassure, il y a plus de trucs raccourcis que de trucs sautés, à vrai dire, attention spoil si vous allez lire le light novel, les seules choses qui ont été sautées, épisode 17, c'est le sauvetage des parents de Katia, son combat intérieur pour les sentiments envers Schlein, et le lavage du cerveau pour lequel elle a lutté, donc oui, ça fait beaucoup, mais pas que ! La discussion avec l'admin D était censé révéler plus de choses, par exemple, il a clairement dit qu'elle pouvait devenir un dieu, et que l'immortalité était vraiment une chose très très rare, de plus l'attaque mental qu'elle faisait subir à Mother, ne faisait pas partie du système, plein de petits trucs dont on aurait pu se passer, en vrai, mais ça creuse encore plus le scénario, donc à vous de voir si vous voulez reprendre au début pour voir tout ou pas, sachant qu'en plus, certains événements ont été réorganisés pour donner plus de sens à l'adaptation animée, par exemple, le bébé Sophia n'était pas censé apparaître si tôt, mais pour que le présent des humains fasse un peu plus de sens au passé de l'araignée, il fallait faire ce changement, et tout a été opéré selon les désirs de l'auteur, donc pas trop de soucis à ce niveau là, donc niveau de la reprise, avec toutes ces informations, vous avez normalement de quoi vous faire un avis, et une idée de ce que vous voulez faire, et pour les gens qui veulent simplement une suite à la saison 1, comme dit avant, l'anime s'arrête vers la fin du volume 4 du light novel, et il y en a actuellement un total de 16 au Japon, ou 17 selon mes souvenirs, donc dans tous les cas, bien assez pour faire une saison 2, et même une saison 3, soyons fous ! Niveau des ventes, les seuls chiffres qu'on a, c'est sur le visionnage seulement sur le site de streaming chinois Bibili, 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 je crois, qui s'élève à plusieurs millions, ce qui est énorme, rien que pour celui là, sans compter la popularité énorme de l'anime chez les anglophones, qui reflète sûrement bien les revenus du streaming, ce qui compense ses faibles ventes Blu-ray, donc en gros, l'anime populaire, bien reçu par les critiques, a bien marché financièrement, plus ou moins, alors oui, avec tout ça, on peut se dire qu'une saison 2 serait vraiment plus que viable, personnellement, je verrais bien l'intérêt d'en faire une, mais si je devais penser ainsi, j'irais dire aussi que je pense que ce n'est pas aussi simple que ça, et que l'anime n'a été fait seulement dans le but de faire la promotion du light novel, il est clair que le budget mis dedans est relativement faible, et que le point de départ donne vraiment envie de leur la suite directement, mais si vous voulez vraiment mon avis, et là seulement mon avis, c'est que l'anime, comme pour Black Butler, n'a été fait au début que pour maximiser les ventes du matériel source, mais il s'est quand même avéré que l'anime a marché, et qu'au final, l'intérêt de faire une suite devient de plus en plus grand qu'il n'avait espéré, comme quoi une bonne intrigue et une histoire reste supérieure à une bonne animation, donc c'est la raison pour laquelle je vous dirais de rester optimiste, et d'attendre la fin des projets du studio, je suis presque persuadé que ça peut arriver, fin perso j'y crois très fort, et je vous dis d'y croire aussi, enfin bon, n'oubliez pas que si toute information venait t'apparaître, je vous en informerai en commentaire, vous avez juste à en laisser un ! Sur ce, c'était tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu, et qu'elle vous aura aidé, si c'est le cas n'hésitez pas à vous abonner, liker et partager, ça me fait vraiment super plaisir, quant à moi je vous dis à une prochaine vidéo, en attendant portez vous bien, ciao bye ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Encore envie